Journée de l'Europe, la CES pointée du doigt La célébration de la Journée de l'Europe a eu lieu aujourd'hui. Lors de son allocution, Son Excellence M. Léonidas Tesapsidis, ambassadeur de l'Union Européenne à Madagascar, a expliqué que les élections ne résoudront pas la crise qui est devenue structurelle, mais si elles sont crédibles, elles seront un bon début, un passage nécessaire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le diplomate n'a pas manqué de donner son avis par rapport aux actions de la Cour électorale spéciale. On regrette ce premier faux pas. Il y a des justifications, je ne sais pas si elles étaient convaincantes, comme je le répète, c'est aux institutions de la justice, c'est aux acteurs margasses de juger ceci. C'était un pas très bon pas tout au début, et quand même cette institution qui a été formée à cause de la feuille de route, elle sera responsable pour la validation des résultats définitifs et pour les compétences. Alors c'est très important qu'il y ait des changements. Ne me demandez pas quels changements, c'est que le malgasse a choisi pour amener ou ramener cette confiance qui est claire, elle manque. En lisant les journaux, en écoutant la radio ou les médias, on les voit clairement. Je vais parler de faux pas tout à l'heure. Vous êtes confiant ? Je suis confiant à la sagesse classique malgasse, mais comme j'ai souligné, il faut respecter les lois. Madagascar doit devenir un état de droit. C'est très important. Son Excellence M. Léonidas Tesaptidis a souligné que l'état de droit doit prévaloir pour assurer la crédibilité du processus et assurer que les résultats de ces scrutins soient acceptés par tous. La confiance doit être rétablie, la confiance doit prévaloir. Sans une confiance dans les institutions et sans une confiance entre les acteurs politiques et entre ces acteurs et la communauté internationale, le processus risque de se solder par un échec, a-t-il conclu.